et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream comme promis sur un jeu Crusader Kings 3 j'ai enfin fini de modder le jeu et de faire les tests avec ces derniers pour après rendre équilibré tout ça donc cette petite première saison qu'on va faire sur ce jeu donc c'est une saison modée on va commencer en 867 alors moi j'ai déjà choisi de créer un personnage en tant que compte easy même et après d'essayer d'effectivement de recréer le Royaume de Bourgogne on voit ici et après effectivement d'essayer de revoir est-ce que je comment on se développe ou autre la montagne en 1867 c'est que l'Europe a pré-fragmenté il y a quatre grandes puissances à la suite de l'Empire Sherman donc la France et l'Italie occidentale orientale et à l'autarangie et assez souvent en fait vous naviguez entre un peu entre tout le monde vous pouvez facilement prendre ici facilement prendre ici par des peaux par début vous pouvez facilement envahir une partie d'ici et l'Italie ça c'est souvent vous qu'il y a les deux rois et les deux ils vont arriver à conquérir ici donc c'est pour ça que j'aime bien commencer avec cette personne là on va se créer un dirigeant mais avant de commencer ça a créé je vais effectivement juste vous indiquer l'intégrité des modes que j'ai installé une installe juste 39 pas beaucoup et j'en ai remodé certains par dessus donc pour ceux que ça intéresse je le dis au début de ce live je vous invite serait difficilement à retourner au premier live pour les avoir donc j'ai mis le golden bloodline donc ça permet d'avoir une décision qui permet que vous et uniquement les bons percs qui soit transmis aux héritiers ils n'ont pas les mauvais donc ça c'est pour ça que j'ai installé un mode qui a reçu des décisions uniques du fait des traits de personnalité vous allez je vois des courants ensemble certains d'entre eux mais j'ai pu tester ça marche pas trop bien un de reçu de mode graphique qui modifie graphiquement un mode qui change les traits le design des traits un mode qui permet d'avoir la progéniture dès qu'on est roi avec un certain niveau enfin dès qu'on est roi indépendant avec un certain niveau de gloire on peut effectivement mettre directement à votre primogénité qui permet d'éviter une facilité que les héritages un mode car le plus de tradition cinq traditions par air pour votre culture donc un maximum de 20 un mode qui améliore bien évidemment les reliques un mode qui vous permet au fur et à mesure avec sa traduction qui s'appelle la style ce poème qui vous permet de développer d'autres compétences et de traits de au fur et à mesure de votre règne par rapport à tout ça or le nom c'est good and bon d'ail pour le premier unique trait des chi jeunes pour deuxièmes c'est castille corps grec style ultime graphique collection au liste of more tradition leur lier progéniture grec style suprême et sa traduction réseau de mort j'ai modifié les cours on s'en rendra compte ensemble de pas à samedi qui modifie les cours augmente leurs coûts et quand ça plus intéressant j'ai mis un mode pour voir les alertes pour vous vous rendrez compte à ce moment d'avoir des alertes pour récréation d'objets donc les andari inspiration alerte culture plus génial comme mode qui rajoute beaucoup de culture voilà au lieu d'un voir deux francie enfin franc français et aussi temps vous avez pas à francie les enjevins les picards et poitevin acquitaine casconne dauphinois savoyard provençal ce qui fait qu'on va passer beaucoup plus de temps à convertir un peu tout le monde donc pas être surpris par rapport à ça le mode fr morgol et silvermin qui rajoute des mines des mines d'or en fonctionnement c'est le mode inspirational en gros pour tout ce qui est les forgerons etc on verra juste après ça rajoute en fait du développement et des améliorations de leurs compétences avec le temps donc ça intéressant j'ai doublé les valeurs de lifestyle donc c'est à dire je gagnerai plus vite mettrai des personnages j'ai diminué les coûts des pertes dynastique réserve le droit de cheater un coup pour me donner le mode le plus important que j'ai mis et unique building plus c'est un mode qui va rajouter plus de 600 unités et bâtiment unique historique par rapport à tout ça j'ai aussi mis le mode holy site pour for all donc qui permet que tous les lieux saint et tous les bâtiments des lieux saint soit utilisable par tout le monde et ça c'était le but le problème par défaut que je trouve c'est qu'on prenait un lieu saint d'une autre religion vous ne pouvez pas profiter d'une partie de ces bonus donc c'est pour ça que j'ai mis ça je considère qu'un moment on peut intégrer tout le monde le mode plus de traits qui rajoutent des traits que je vous montrerai juste après en france en plus mode 4 personality tu es qui rajoute quatre traits de personnalités le mode city of wonder 3 qui rajoute des métropoles après une fois qu'on aura lancé avec ce mode là j'ai pris cité au fond de retoir et du school pour un exemple j'ai testé d'envahir une cité ça prend on passe de neuf à quatre ans en durée de siège voilà un mode pour augmenter le nombre de scott de construction du fait que ça rajoute des bâtiments j'ai pressé en plus si tombe au fond de retoir avec les graphiques améliorés un mode mort artefacts l'autre plus combine artefacts en gros pour tout ce qui est les artefacts les améliorer les années les rendre plus puissants et en avoir plus or plusieurs modes qui sont actes en pareil donc auto une crise contre l'auto pour mode culture auto conversion qui permet à vous chanceler d'augmenter de même avec compte si leur expérience qui augmente leurs compétences fort à mesure qu'ils s'agissent quelques autres modes graphiques beautiful portrait inviteux débutant congénial boutique vite noble donc invité des meilleures personnes et avoir de meilleurs traits de beauté clear notification un bouton pour tout supprimer notification ça c'est bien l'âme piette juste pour avoir effectivement le nom de qui est leur royaume et qui ont pensé tout bête mais c'est pas trop mal un mode qui améliore les cheveux faire lord tata grand quête portrait donc des portraits avec des portes couleurs différents en fonction du titre et surtout le mode qui va beaucoup impacter ce qu'on va faire historique une région et sont traductions qui a beaucoup changé le jeu et je vais vous montrer pourquoi c'est mon gros ça route un certain nombre d'invasion voilà qui vont modifier le tout d'aucer avoir atteint ce nombre de révoltes et d'unification donc ce qui va permettre que la norvège soit assez facilement unifié ce qui va permettre certaines guerres fixes à notre niveau invasion et bulgare c'est mis oui d'activer désactiver donc moi j'ai tous activés comme ça au moins ça va rendre dynamique les parties la quatrième croisade qui va démolir empire byzantin et vous pouvez rajouter ce mode là dire faire revenir à tia faire revenir avec son de le grand faire revenir je vous donc c'est un grand seigneur de dynastie hans qui s'enfuit en fait c'est une invasion un peu certainement fantaisique donc ça j'ai pas mis donc ça c'est l'autre mode par défaut j'ai mis effectivement les noms historiques apparaissent j'ai autorisé à construire j'ai mis les mines par défaut les religions tout le monde peut utiliser bâtiments religieux comme je vous ai dit au début les bonnes religions peuvent voir moi c'est le but c'était le temps que tu me puisses faire donc si on a les informations les métropoles par défaut vous pouvez faire en sorte qu'il n'y a aucun début moi je mets par défaut tout simplement d'une sproule et la partie graphique or limité en fait à dire je ne peux avoir que 9 mon empire complet et que 5 à titre individuel de métro de bourg métropole et c'est des bâtiments nimi 5 unique j'ai mis pour qu'effectivement donc ça c'est tous les modes en question au niveau de la création de notre personnage donc il n'est pas là dessus en tout reprime c'est d'en trouver un quai à baie à très bien ce que je alors au niveau donc éducation faiseur d'or alors éducation c'est effectivement tous les traits que vous pouvez avoir je vais partir là dessus au niveau des traits alors pour une personnalisation c'est uniquement utile si jamais vous faites les achievements j'en ai rien à faire des achievements donc on part là dessus alors je vais prendre le trait passion où est-ce qu'il est passion ici moins très le trait juste et le dernier trait pas braves ça je ne sais plus on va prendre celui là ici alors c'est à où vous vous rendez compte tous les modes alors par défaut il est en étroits à qui les 4 la qui peuvent se redonner c'est une mémoire ça sera sans sens mais pas c'est très grave ouais tu veux mettre après donc là c'est ce que vous parlez au niveau de l'expérience basse il est très que peuvent développer le personnage à force de rester un poste qui vont améliorer leurs compétences et leur vitesse de traitement donc c'est pour ça que j'aime bien ici qu'elle donnait de la tendance je ne sais les traits que vous disaient les forgerons ou les orfèvres les artisans les auteurs les alchimistes tous les autres traits qu'on est ajouté donc expert en armes en armures général pour mérite acticiens stratège de siège mon client plus qu'à temps moral matériel les différentes compétences camers chacune des unités et surtout vous s'hésitez vraiment de créer des personnages guéris ça rajoute aussi tout ça donc langue d'argent rayonnante humeur équilibré mon puissant il faut qu'on aurait sensible on de l'un des deux à personnellement j'ai pas envie voilà on voit vite les points à moins ensuite un autre niveau on va prendre ou bien de mettre ce trait à de mobile le m et vous voyez en fait qu'en mettant ça modifie un petit peu le personnage à gauche journée team athlétique ensuite crème glitère va savoir que je crée que le premier personnage après les autres ça sera ça sera du random ce trait militaire là je vais voir ce n'a pas un autre qui pourrait me plaire vitesse magnification froid organisateur voilà hum ici on va monter 21 celui ci on va monter moi je vous dis j'en ai rien à faire mais pour les perso à celui ci on va monter à peu près voilà un enfant on ensuite ici oui ici alors en fait j'ai enregistré ça que je voulais mais je peux pas le copier donc je regarde comment faire un coup ensuite la dynastie ce sera dynastie de bourgogne je sais que c'en est bon c'en est bon et on peut y aller voilà et donc alors renforcer aligner comme j'ai des traits j'ai le trait donc c'est ce que j'expliquais bootline voilà comme ça au moins vous êtes sûr d'hériter les traits ensuite il va voir pour les mariages ici nous on va se marier alors évidemment j'aimerais quelqu'un avec ou oui il est pas mal en érudition il est pas mal là il est pas mal il est pas mal il est pas mal il est bien équilibré partout il est bien équilibré partout pas trop agi on va prendre one pas grave voilà je m'en fiche hein pour y perdre de ça ou autre voilà ici nickel look c'est exactement ce que je voulais à peu près à peu près dix mois pour avoir une compétence donc dans mes calculs j'étais bon alors peu de chevalier ou autre nous on va devenir alors chaque culture à ces trucs différents on va devenir toute façon facilement un truc de bourgogne le gros problème qu'ont les bourguignons au début qu'il faut vite enlever c'est que rugueur que rugueur c'est très bien parce que vous pouvez facilement déclarer guerre aux voisins le gros problème c'est que ça diminue votre contrôle et ça c'est pas agréable du tout du tout du tout ensuite au niveau là nous on va faire un truc rapide ça ici on se doit de de regarder notre armée notre armée on va enlever ça c'est nul on va inviter des débutants on va inviter des nobles en fait le mode qui invite c'est ça c'est que ça va vous dire vous pouvez choisir entre trois personnes donc là actuellement ça peut être que des hommes à ce poste là 14 ça serait bien là ça serait bien là ça serait bien là en plus de 16 ans martial donc celui-là il serait doublement avantageux et lui il freine ses patriarches ça serait génial par contre le mieux c'est lui voilà voilà donc le mariage a eu lieu nickel du premier coup j'ai en plus ce que je veux on est parfait maintenant mon conseil ici j'ai mieux voilà maintenant ici et j'ai mieux j'ai un oh oh tiens je connaissais pas ça c'est très grand hop il y a les events en fait ça a été plus rapide que prévu vous pouvez choisir de jouer cette personne en fait un rack va déjà partir de unifier un norvège encore pourquoi j'ai pris ça c'est tout qu'on n'a pas pour moi c'est pour ça que j'ai pris patience c'est qu'en fait je peux faire des investissements j'aime tout petit peu touché valeur là j'ai pas modifié valeur d'argent à notre niveau ici j'ai bien une construction parfait et je vais directement demander ça et vous allez comprendre pourquoi pourquoi passion et fumé hop et j'ai 10 lignes comme en plus par mois voilà alors le but le but le but pour nous on va essayer de prendre le châtel angora puis berne puis après on essaiera de prendre soit ici soit descendre sur lyon et en fonction des guerres qui peut avoir entré je vais rejoindre même si servira à rien ici je vais rechercher architecte pour réduire le coût de construction ça c'est tout bon que les régiments on va recréer un régiment de saint un régiment d'archers chef de file alors c'est pour le premier c'est juste pour booster ça que j'ai mis à 100 compétences vous c'est un petit peu au tout début la culture puis après on s'en fiche déjà un premier enfant voilà main d'oeuvre professionnelle ensuite sur ce comté là alors mon mari il est plutôt équilibré donc voilà comme ça pourquoi c'est bien d'avoir ce type d'event si j'ai une lag pour ça nous on va faire évacuer le stress le but c'est toujours de rester assez bas on va vite par contre l'objectif initial c'est l'armée voilà c'est d'avoir ça à fond je fais confiance alors c'est là mes conseils je n'ai qu'un repos c'est de leur nique rien après nous j'avoue que l'intendant c'est toujours un truc vieux c'est bon vous en faites pas je vais me faire après de toute façon idéalement hanté ce défi n'attendant la trêve empêchera de le déclarer à guerre donc non je peux pas accepter on va construire le manoir ah 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 c'était pas prévu par contre nickel j'ai eu le premier rang premier enfant de ma dynastie il y a qui ah punaise il me refait cette alliance là ah oh 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 la révolte de jansh les peines non d'hab on s'institue et cette révolte ici ok les conditions très misérables très forcés un bon qu'est-ce non ok ça qu'a pas ensuite il va créer une revendication sur ce sera parti de mon béliard de colmar bah ça c'est le territoire de belfort ça c'est un an pas que mon béliard il y a une partie de l'alxas ici il faut savoir que le territoire de belfort c'était coupé de l'alxas autorité au début l'économie 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 à la boy voilà plus 5% de leur tâche nickel là vu que j'ai gagné la guerre je vais déjà rançonné puis après lui est nul trop mal mais là ce qui est bien avec les trucs automatique c'est que si vous faites ça et que vous faites ça ça va tourner automatiquement entre tous vos provinces qui en ont besoin alors il faut juste que je vérifie une chose le trade architecture je sais plus s'il diminue juste sa durée ou le coût coût moins 10% donc je vais attendre de l'avoir ici évidemment on va y débâiller il veut pas il veut pas nickel hop et encore un level et on commencera à construire là ah nickel hop on avance il y a un allié le comte de l'île voilà bon ça je m'inquiète pas j'ai plus d'armée que les deux réunis De toute façon le début de game c'est toujours ça C'est vous faites plein de guerres En tant que contre c'est toujours Vous faites plein de petites guerres Pour tenter de récupérer De l'influence Sauf que là j'ai meilleur Bon ah vu Vu ce que ça va me rapporter alors juste par curiosité Pour le temps que je vais perdre Meurtre me mettre en paix Voilà architecture Nickel Et maintenant Vas-y c'est passé à 100% En fait ce truc qui est sympathique C'est que vous pouvez faire plein de guerres comme ça Avec les bourguignons Contre du prestige Vous pouvez faire des guerres Ah parce que le trait de culture il prend effet à la fin du mois J'ai oublié Je crois que Je crois que Il est en train un petit peu de faire à guerre Et d'unifier à Norvège Ensuite ici Administrateur Obligation en or Ça c'est bien Ça me donnera de l'or Par contre ça je prends Tout ce qui est investissement Je prends Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ok donc Ah c'est pas la meilleure alliance Qui s'est passé Et le problème que j'ai là Précieux Il est pire un peu Infructueux J'ai joué j'ai perdu Par contre J'aurais dû faire route à 60 Ça aurait été plus intéressant On n'a pas envie de faire route On ne voit toujours pas pourquoi Ils n'ont pas Moi par contre J'ai pris mon armée ici Je vais récupérer quand même mon fief Les tchad sont vencés Comment ça s'est passé là-bas ? La revolt s'est arrêté Là où on était De toute façon j'ai pas de vassal On s'en fiche On va faire ça En plus c'est une terre arable ici Terre arable là A Dijon Donc c'est deux terres arabes Alors après Là ici C'est que des terres arabes Pas rien Et je vous ai pas montré Donc la nouveauté Dans ce mode là C'est que ça arrive Des villes Effectivement Des bourres Des grandes cités Des grandes grandes cités Par exemple Constantinople Et en fait Quand vous développez Votre cité Vous avez le level 5 Bourg Métropole Et mégapole Et d'officiel a tourné ici Comme ici ça a été capturé Il ne pouvait plus Continuer à faire son travail ici Donc Alors choisir un tuteur Moi-même Ok Ok On s'en fiche C'est loin Alors par contre J'aimerais bien avoir Plus d'héritiers Ok 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 On améliore Et voilà pourquoi J'ai une bague mode Investissement C'est juste pour ça C'est qu'au moins Au parc Oh J'ai une opportunité Là Les deux Les deux Sont séparés L'opportunité Que j'ai Oui On va Tenter de récupérer Le comté de Berne Le comté de Berne Tu peux être libéré Tu peux être libéré Toi tu es libéré Il manque de siège Il manque de siège Et comme vous voyez Tous les lieux sains S'il n'y a pas tout le monde Donc les bonus De tous les lieux sains Pour tout le monde Voilà Tout simplement Je voulais juste vous le montrer Oh la France Mon domaine Alors est-ce que je peux Ransommer quelqu'un Oui Attentif Ça c'est nickel Ça m'augmente mon espérance de vie Montée d'argot En chemin Pas le pire Ça c'est plus chiant déjà Trois treks Je déteste Trois treks Je déteste Ça coûte juste du temps Hop Voilà Hop Maintenant on peut finir la guerre Là il y a qui On avance avec les deux Ok Demandez aux audiences Tentez d'avoir envoyé les baillis Non Faut pas que je construise ça ici J'ai le meilleur temps de préparer l'invasion De glion De glion Enfin de kogmar De glion Etc Ah mais vous De toute façon Moi je considère Que la fois Elle me sert à donner du pognon Je vous le dis Moi le jeu C'est C'est l'économie Ah Dog Ça s'est construit Ah Il a perdu la guerre d'indépendants Merci Merci Et alors Toi On va décliner Parce que si j'accepte son alliance Le problème Empêchera après de m'envahir Parce que le but Je vous rappelle C'est déjà de construire La première étape C'est le problème de Bourgogne J'avais fait une autre partie Juste avant Que j'ai testé ce matin Pour finir de paramétrer les mods J'ai passé un temps monstre Mais Beaucoup mieux La partie que j'ai commencé Là L'autaire S'était fait reprendre Par la française orientale Donc ce qui fait que J'ai commencé à envahir Le duché de Bourgogne De mon côté J'étais en train de descendre là Puis après J'ai à avoir assez de territoire Pour pouvoir Avec les alliances Attaquer ici Ma culture Ensuite Mon cher ministre Va me faire ça Ici Je vais faire ça De toute façon L'objectif Après c'est de descendre Mathias C'est un nouveau militaire Ah il m'aime Ah il m'aime trop Il est pas d'accord Après j'ai fait exprès De commencer avec une femme Pour avoir les malus Mais c'est d'opinion Parce que bon Déjà avec tous les modes Alors il va prendre Un bon nixi En retempéreux C'est pas forcément mauvais Donc je vais pas dire non Merci pour les 30 de gold Voilà A voir Tout le monde est en train De découvrir pourquoi C'est si fort De partir dans l'économie En fait en début de partie Je trouve que l'économie Il y a une énorme importance Que ça permet En cas de besoin Assez facilement Pour pouvoir se retourner Contre Contre les adversaires Et facilement pouvoir Acheter des Mercenaires On est bon On est bon Pareil L'or en priorité Hop Un autre Enfant Tu as déjà Méritocratie Hum Il est en guerre Contre qui toi Ah bah tiens Un petit peu Parti Ah bah tiens Ah bah si On construit parfait avec tes alliances si jamais je te déclarerais à guerre et équilibré maintenant si je ferais une guerre en sachant que ces deux armées différents donc si on explose une et ben on va commencer à conserver revendications on va partir récupérer strasbourg bien qu'on s'en applique et c'est bien pour le développement de compté va avoir tous les bâtiments ok et d'aux cernes où je veux recruter ok oui je m'en fiche je vais vous montrer pourquoi si vous avez fait attention vite fait j'ai vu qu'au niveau des compétences il y avait déjà un meilleur ici 17 en sachant que lui il est 20 parce qu'à 4 l donc techniquement l'autre avec le temps il sera meilleur ah non ils ont déjà deux level ok ok donc aucun intérêt il y a certaines personnes quand même une fille nickel pour les mariages c'est bien ça d'ailleurs conseil j'ai récupéré quasiment tout un duché c'est vraiment dommage 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 hop 600 cette fois ci je pourrais gagner puis j'aiumbed voici le si 4000 hommes je ne sais plus à atelier de maçon s'enlève 10% de nickel nickel ça ici on va faire guilde pour la croissance et le développement en 12 ans il aurait bientôt décédé va prendre je vais pas prendre le risque par contre je peux pas demander à mon mari de se convertir mais qu'ils prennent ma culture alors au moins j'avance tranquillement ici il reste qui ici 8 c'est un enfant non 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 ... 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